Salam alaikum, on continue toujours dans le cours sur la corde vibrante. Alors la fois passée, je vais vous rappeler l'essentiel de ce que nous avons fait la fois passée. Alors, on a traité le cas d'un coefficient de réflexion nul R égale à zéro et le résultat essentiel qu'on a trouvé, c'était que pour avoir une onde réfléchie, totalement réfléchie, on pouvait monter deux corps de même propriété physique ou encore, on peut monter deux corps de propriété physique différentes mais à condition que le produit T1 mu1 égale à T2 mu2. C'est ce qu'on appelle l'adaptation parfaite de l'impédance. Alors aujourd'hui, on va traiter le cas d'une coefficient de réflexion égale à moins 1. Et on va voir qu'est-ce que cela va donner. Alors, on rappelle l'équation qui relie la coefficient de transmission et la coefficient de réflexion, à savoir T égale à 1 plus R. Alors on remplace R par moins 1, on aura T égale à zéro. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transmission dans la région 2. Alors dans la région 1 qui s'étend de moins l'infini à zéro, on a cette expression de l'onde ou du déplacement transversal dans la région 1, écrit dans une notation complexe, avec R égale à moins 1. Voilà. Et on aura cette expression-là. Voilà. A i exponentielle g oméga de t exponentielle moins j k1 x moins exponentielle j k1 x. Alors ce terme correspond à l'onde incidente, alors que ce terme correspond à l'onde réfléchie. Alors dans la région 2, comme je viens de le dire, qui s'étend de zéro à la plus l'infini, il n'y aura pas d'onde puisque le coefficient de transmission est nul. Voilà. Alors on s'intéresse aujourd'hui à la région de x appartenant à moins l'infini à zéro. Voilà. Alors on a déjà donné une définition de l'amplitude complexe comme un module a i qui est réel, avec un déphasage alpha i. Alpha i, c'est le déphasage temporel de l'onde incidente, i ou incidente. Alors on trouve, voilà, on remplace a i par son expression-là. Et a i exponentielle g oméga de t plus alpha i, voilà. Et on va multiplier par moins 2j, voilà, plutôt par 2j. Et on divise par 2j et on permute les positions des termes, voilà. On aura exponentielle, alors ici on a exponentielle moins j k1 x moins exponentielle g k1 x. Alors que là, on a exponentielle k1 x moins exponentielle moins j k1 x. Ce qui fait sortir le signe moins ici, voilà. Mais on sait que ce terme-là n'est autre que le sinus de k1 x. Voilà, sinus de k1 x. Alors, en fin de compte, on aura le déplacement dans la région 1 en notation complexe qui s'écrit sous cette forme, moins 2j a i exponentielle g oméga de t plus alpha i sinus k1 x. Voilà. Alors, on peut écrire exponentielle sous la forme, c'est la formule de l'air. C'est cosinus oméga de t plus alpha i plus j sinus oméga de t alpha i fois sinus k1 x. Alors, k1 parce que c'est dans la région 1. Moins 2j a i. Voilà. Maintenant, on multiplie moins j, voilà. Cosinus, on aura moins j cosinus et sinus. Alors, bien sûr, on a déjà dit que le y réel, c'est-à-dire la partie qu'on voit dans le laboratoire de la nature, n'est autre que la partie imaginaire de y1 de x2 d. Eh bien, on prend la partie imaginaire de cette expression-là. C'est moins 2a i cosinus oméga t plus alpha i sinus k1 x. Voilà. C'est la forme qu'on a retrouvée après avoir pris l'imaginaire de la notation complexe de y1 de x2 d. Alors, pour voir comment ça marche, c'est-à-dire qu'on a une onde incidente qui se superpose à une onde réfléchie avec une coefficient de réflexion égale à moins 1. Voilà. Eh bien, on va supposer qu'on a généré une onde incidente à moins l'infini. Elle va se déplacer. Voilà. Elle va se déplacer ici. Alors, on a une onde avec une longueur d'onde lambda. Bien sûr, avec y2i, c'est l'onde incidente qui se déplace. Et on va prendre la référence temporelle. C'est lorsque ce point-là, voilà, c'est l'onde qui arrive au point x égale à 0. C'est ce point-là. On va prendre t égale à 0 seconde. C'est l'échelle temporelle. Maintenant, on va appliquer les résultats qu'on a déjà trouvés dans les cours précédents, c'est-à-dire d'utiliser ce qu'on appelle le concept d'onde incidente virtuelle pour déduire l'onde réfléchie. Eh bien, après une seconde, l'onde s'est déplacée. Voilà. S'est déplacée. Donc, on a la forme celle-là. Alors, il y a la partie qui s'étend de plus l'infini à... de 0 à plus l'infini qui est virtuelle, qui n'appartient pas à l'onde incidente, mais qu'on va utiliser pour déduire l'onde réfléchie. Eh bien, puisque l'onde, le coefficient de réflexion plutôt, est moins 1, c'est que la forme, cette forme-là, elle va être inversée, voilà, elle va être inversée avec une amplitude égale, voilà. C'est que si on a AI ici, on aura ici moins AI, avec, bien sûr, avec la même vitesse, voilà. C'est qu'on aura cette forme de l'onde réfléchie à T égale à 1 seconde. Alors, bien sûr, au passage, vous pouvez, parce qu'on aura besoin de cette donnée-là, c'est que, dans cet exemple, la vitesse de propagation égale à lambda sur 4 sur 1. C'est-à-dire que, pendant 1 seconde, voilà, de 0 à 1 seconde, l'onde s'est déplacée d'un quart d'une longueur d'onde. Voilà, c'est le quart. C'est le quart. Elle était ici, puis après 1 seconde, elle est là. Voilà. C'est-à-dire qu'on va suivre un point sur l'onde. Ben, la vitesse de propagation égale à lambda sur 4. Voilà. On aura besoin de cette donnée. Mais, on va suivre l'onde incidente. Alors, après 2 secondes, l'onde s'est déplacée. Voilà. On aura, alors, bien sûr, avant de passer à 2 secondes, on aura l'onde réfléchie, celle-là, l'onde incidente, en noir, et la superposition qui donne une fonction nulle, en bleu. Voilà. Donc, une onde, un déplacement nul de tous les points entre 0 et moins lambda sur 4. Voilà. C'est moins lambda sur 4. Alors, après 2 secondes, l'onde s'est déplacée. Bien sûr, on va utiliser l'onde incidente virtuelle pour déduire l'onde réfléchie. Alors, elle est inversée avec la même amplitude, c'est-à-dire plus AI ici, moins AI, c'est en vert, et on lui superpose l'onde incidente qui s'étend de moins l'infini à plus l'infini. C'est pour ça que j'ai représenté l'onde incidente par des tirets pour indiquer qu'il y a superposition d'une onde réfléchie en vert et une onde incidente en noir. Eh bien, à ce moment-là, à T égale à 2 secondes, eh bien, c'est la somme des deux ondes incidentes et réfléchies. Et cela donne une onde, c'est l'onde résultante de cette superposition qui est tracée en bleu, avec une amplitude en X égale à moins lambda sur 4. Voilà, c'est la distance, celle-là, qui est égale à moins 2 AI. Eh bien, une première constatation, c'est que l'amplitude de l'onde résultante a doublé. Voilà. On continue. Voilà. Alors, l'onde incidente se déplace. Elle est dans cette position-là. Voilà. De la partie incidente virtuelle, on va déduire l'onde réfléchie. Voilà. C'est inversé avec la même amplitude. Alors, ce point-là, elle est inversée en ce point-là. Ce point-là est inversé en ce point-là. Et ainsi de suite. Et on aura, à partir de l'onde incidente virtuelle, l'onde réfléchie en vert, voilà, qui a cette forme. Bien sûr, avec l'existence d'une onde incidente qui continue d'être générée, eh bien, la superposition des deux ondes, encore une fois, donne un déplacement nul à t égale à 3 secondes. Eh bien, voilà. Vous pouvez voir qu'il y a un délai temporel entre deux situations où le déplacement transversal est nul. C'est une seconde, trois secondes, c'est deux secondes. C'est-à-dire, après chaque deux secondes, on aura un déplacement nul de toute la corde. Voilà. Maintenant, on continue notre, c'est-à-dire, la déduction de l'onde résultante. Vous voyez ici, une deuxième constatation, c'est que le point, voilà, ce point-là, est tout le temps nul. Lambda sur, c'est lambda sur 2, voilà, ici c'est lambda sur 2. Ce n'est pas lambda sur 4. Vous voyez ici que lambda sur, y lambda sur, moins lambda sur 2 est nul. Lambda sur 2 est nul. Moins lambda sur 2 est nul. Voilà. On va voir c'est quoi ce phénomène-là. Alors, après T égale à 4 secondes, on aura l'onde qui s'est déplacée. On va prendre l'onde incidente virtuelle, on va déduire l'onde réfléchie en l'inversant, tout en gardant la même amplitude. Voilà. là, c'est en vert, c'est l'onde incidente réfléchie en vert, qui est déduite de l'onde incidente virtuelle. En plus, il y a l'onde incidente qui continue d'être générée. Je l'ai représentée par des tirées en noir. Maintenant, à T égale à 4 secondes, eh bien, on aura la somme des deux ondes qui donne une forme, voilà, sinusoidale, bien sûr, mais avec une amplitude qui est doublée, 2AI. Voilà. Alors, vous voyez que, encore une fois, c'est Y1 égale à moins lambda sur 2, et non pas lambda sur 4. Alors que Y1 de moins lambda sur 4 a une amplitude de 2A, le point Y1 de moins lambda sur 2 est tout le temps nul. Voilà. Ici, il est nul. C'est moins lambda sur 2. Il y a une erreur. Ici, il y a moins lambda sur 2. Et ici, il est moins lambda sur 2. Alors, une deuxième constatation, c'est qu'il y a des points dont le déplacement transversal est nul tout le temps. Voilà. Retenez cette constatation. On va la détailler plus dans ce qui se vient. Voilà. Alors, on voit bien que par moment, on a l'onde qui a un déplacement transversal nul. Voilà. En T égale à 1 seconde. En T égale à 3 secondes. Et par moment, on aura des déplacements qui ont la forme sinusoidale avec des amplitudes de A. par exemple, à T égale à 2S, 2 secondes, et T égale à 4 secondes. Retenez ces constatations. On va les détailler. C'est-à-dire, après. Voilà. Maintenant, après T égale à 5 secondes, eh bien, l'onde continue toujours à se propager. Bien sûr, on va prendre l'onde incidente virtuelle et on va déduire l'onde réfléchie en vert. Voilà. Avec l'amplitude qui est la même, mais inversée. Voilà. Et l'onde incidente qui continue d'être générée. Eh bien, la somme de ces deux ondes réfléchies et incidentes donne un déplacement nul en bleu. Voilà. Avec le lambda, le X égale à moins lambda sur 4, qui est nul. Le lambda, voilà, le lambda 1 de moins lambda, le Y1 plutôt, de moins lambda sur 2, qui est toujours nul, quel que soit le temps. Voilà. Eh bien, si on parle, je vais détailler plus, mais c'est l'occasion, c'est, on parle de, le terme qu'on donne ici, c'est ce qu'on appelle une interférence destructive entre l'onde réfléchie et l'onde incidente. c'est-à-dire, l'interférence, c'est la superposition entre deux ondes qui donne un nul, un zéro. Eh bien, ça se détruit, ça se détruit les uns des autres. Eh bien, c'est la superposition de deux ondes dont le résultat est nul. voilà, c'est, elles se détruisent, voilà. Mais, à un moment, un instant, t'es bien précis. Il faut, il faut mettre en tête ça. C'est à t égale à 5 secondes, les ondes se sont détruites, se sont détruites, pour donner un déplacement nul. Maintenant, après une seconde, c'est-à-dire, at égale à 6 secondes, eh bien, l'onde continue toujours à se déplacer. On prend l'onde incidente virtuelle et on va déduire l'onde réfléchie, voilà, en vert. elle a la même amplitude, mais elle est inversée, voilà. L'onde incidente en noir, voilà, elle continue d'exister. Eh bien, la somme de ces deux ondes donne, là, cette forme-là, avec une amplitude maximale qui est 2A. Eh bien, ici, on dit que l'interférence, c'est-à-dire, la combinaison entre les deux ondes réfléchies et incidentes a donné une forme d'amplitude maximale et on dit que il s'est passé une interférence constructive à t égale à 6 secondes. Voilà. C'est-à-dire, à t égale à 5 secondes, il y avait une interférence destructive, l'onde, le déplacement s'est relevé, il y avait, il voit son amplitude augmenter jusqu'à arriver à un, à tel point qu'il va avoir une amplitude maximale. Alors, lorsqu'il va avoir une amplitude maximale, on dit que il y a une interférence constructive. Voilà. Alors, vous voyez toujours que le déplacement au moins lambda sur 2 est toujours nul. Alors, en t égale à 6 secondes, le déplacement de x égale à moins lambda sur 4 est moins 2A. voilà. Et vous pouvez constater qu'il y a des points où dans l'amplitude où le déplacement est tout le temps nul, des points où l'amplitude où le déplacement croît et décroît avec le temps. Voilà. C'est ce qu'on a obtenu en superposant deux ondes incidentes et réfléchies de même amplitude, de même pulsation et de même longueur d'onde. Voilà. Alors, prenons le cas ci-dessus. Alors, on a le terme, ce terme-là, moins 2A cos ωt plus αi sin k1x, c'est la partie imaginaire de y-tile. Alors, on va prendre le, on va prendre le cas, l'exemple, cet exemple-là, et on va déduire le αi. C'est quoi le αi ? à partir de ces schémas-là. Voilà. Alors, pour déduire αi, alors, on voit que pour t égale à 2 secondes et x égale à moins lambda 4 sur 4, voilà, t égale à 2 secondes, 2 secondes et lambda égale à x égale à moins lambda sur 4, on a la longue résultante, le déplacement du point en x égale à moins lambda sur 4 égale à moins 2 ai. Eh bien, on va prendre cette donnée-là et on va l'injecter dans cette expression pour déduire la valeur de αi. Alors, on va remplacer t par 2 secondes et x par moins lambda 4 et on va dire que cette expression-là est égale à moins 2 ai puisque c'est à partir de cet exemple qu'on a y2, 1 égale à moins lambda sur 4 égale à moins 2 ai. On le voit bien sur la figure. Alors, en remplaçant, on aura oméga égale à cosinus oméga fois 2, bien sûr. La vitesse de propagation de l'onde étant égale à V1 égale à lambda sur 4. Voilà, c'est pour ça que je vous ai demandé de se rappeler de cette donnée-là. V1 égale à lambda sur 4 sur 1. C'est la vitesse de propagation de l'onde dans cette direction. Voilà. Et V1 égale à lambda 4. K1 égale à 2pi sur lambda. Bien sûr, oméga égale à V1 fois K1 c'est la relation de dispersion. On multiplie lambda sur 4 par 2pi sur lambda. On aura pi sur 2. C'est-à-dire oméga égale à pi sur 2 radion par seconde. Voilà. Alors, en remplaçant dans l'expression, on aura moins 2A cosinus pi sur 2 fois 2 plus alpha i sinus. On remplace K par 2pi sur lambda et X par moins lambda sur 4 égale à moins 2A i. Bien sûr, 2A i saute, moins 2A i saute. On aura moins cosinus pi plus alpha i sinus pi sur 2. Voilà. Égale à 1. Et en fin de compte, on aura cosinus pi plus alpha i égale à moins 1. Bien sûr, cosinus pi plus alpha i égale à cosinus pi fois cosinus alpha i moins sinus pi sinus alpha i égale à moins 1. Ce qui donne, parce que sinus pi égale à 0. On aura cosinus alpha i égale à 1. Et bien sûr, alpha i doit être égale à 0 du pi. Alors, on va prendre juste une valeur alpha i égale à 0. Alors, en fin de compte, on aura y 1x de t égale à moins 2 ai cosinus oméga t sinus k 1 x. Ou encore, le moins ici, on va le faire introduire dans le cosinus t. Et on aura, en fin de compte, le déplacement transversal dans la région 1, c'est-à-dire la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie, qui est égale à y1x de t égale à 2 ai cosinus oméga t plus pi sinus k1 x. Avec ai, c'est l'amplitude de l'onde incidente. Et on voit bien que l'amplitude a doublé. Voilà. Alors, on peut vérifier cela. Voilà. On peut, sur la figure ci-dessus, on va voir que y1 égale à moins 3 lambda sur 4 a t égale à 6 secondes et on a une valeur de 2 ai. Voilà. Pour t égale à 6 secondes et pour t égale moins 3 lambda sur 4 moins 3 lambda sur 4 moins 3 lambda sur 4 voilà, c'est ça. C'est ici. C'est ça. C'est moins lambda ici, c'est moins 3 lambda sur 4 égale à 2 ai. Voilà. et on va voir si en utilisant l'équation qu'on a retrouvée, on va trouver la même chose. Voilà. Sur la figure, on a le déplacement en x égale à moins 3 lambda sur 4 et à t égale à 6 égale à 2i. On vient de le vérifier. Mais est-ce que en remplaçant ces deux paramètres ici, on va avoir la même chose. Voilà. Alors, on a 2 ai cos oméga t plus pi sin k1 x. Bien sûr, en remplaçant avec oméga égale à pi sur 2 et k1 égale à 2 pi sur lambda. Alors, en remplaçant ici, voilà, 2 ai cos sin moins lambda, on aura 2 ai fois le cos 2 pi plus pi c'est 1 et le sin 2, voilà, lambda saute. On aura 3 pi sur 2 sin 2 moins 3 pi sur 2 c'est 1 et on aura en fin de compte 2 ai Voilà, c'est le résultat qu'on a constaté sur la figure. Juste pour la vérification. Alors, cette forme y1 de x de t égale à 2 ai cos oméga t plus oméga sin k1 x est dite ou bien elle représente une onde stationnaire pure. Et on va voir par la suite c'est quoi une onde stationnaire pure. Alors, une première constatation, vous pouvez voir que contrairement à une onde progressive, les arguments du temps et de l'espace sont séparés. Rappelez-vous que pour une onde progressive, il y avait oméga t moins kx dans le même argument que cos et bien c'est un c'est une indication pour vous à chaque fois qu'on vous donne une onde voilà, vous pouvez dire est-ce que c'est une onde stationnaire ou une onde progressive. Mais ça va s'éclaircir par la suite. Voilà. Alors, on va avoir une idée sur quoi une onde stationnaire pure en voyant ses caractéristiques. Alors, bien sûr, la première remarque c'est que l'amplitude de A de l'onde résultante c'est cette onde résultante voilà et le double de l'amplitude de l'onde incidente A i voilà, de A i. Le déplacement du point à l'interface x égale à 0 est nul c'est-à-dire le déplacement du point x égale à 0 est nul quel que soit T. Voilà, c'est le résultant. On peut voir, voilà, vous pouvez voir que en x égale à 0 le déplacement est toujours nul. Voilà, ici, là, là, voilà, là, le déplacement en x égale à 0 est toujours nul. les déplacements de certains points de la corde sont nuls quel que soit le temps. Voilà. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir un déplacement nul indépendamment de cosinus. C'est-à-dire, à chaque fois que sinus k1 x égale à 2 pi, c'est-à-dire égale à 0 ou pi ou 2 pi, eh bien, vous aurez un déplacement nul quel que soit le temps. Voilà. C'est pour ça, sinus k1 x égale à 0 2 pi sur lambda parce que k1 égale à 2 pi sur lambda fois x doit être égal à 0 ou pi, 2 pi, 3 pi. Eh bien, on aura des déplacements nuls pour les positions x égale à 0 égale à moins lambda sur 2. On a pris juste la partie négative parce que la corde s'étend de moins l'infini à 0. Alors, pour les positions de la corde x égale à 0 moins lambda sur 2 moins lambda moins 3 lambda sur 2 moins 2 lambda moins 5 lambda sur 2, eh bien, on aura tout le temps, quel que soit le temps, le déplacement est nul. Eh bien, ces points, on les appelle les nœuds de l'onde. C'est l'endroit où le déplacement est tout le temps nul. Voilà, je peux vous donner des figures. Voilà, c'est un nœud, c'est un nœud, voilà, c'est un nœud, c'est un nœud. Vous pouvez voir ça. Je peux voir quand je peux voir. Voilà. ici. Voilà. Vous voyez que le y1 égale à 0 est un nœud. Le y1 de moins lambda sur 2 égale à 0 tout le temps, c'est un nœud. Pour y1 de moins lambda, c'est-à-dire x égale à moins 2 égale à 0 tout le temps. Voilà. pour ce point-là et tout le temps est nul. Voilà. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle les nœuds de l'onde. Maintenant, les déplacements de certains points de la corde atteignent une valeur maximale de 2Ai. Voilà. C'est-à-dire sinus k1 x égale à plus ou moins 1. C'est-à-dire que 2 pi sur lambda x égale à pi sur 2, plus ou moins pi sur 2, plus ou moins 3 pi sur 2, plus ou moins. Et pour les positions x égale à moins lambda sur 4, moins 3 lambda sur 4, moins 5 lambda sur 4, on dit que ce sont les ventres de l'onde. Alors, en anglais, on appelle anti-node. Node et anti-node. Mais, en français, on dit que c'est des ventres de l'onde. Alors, c'est quoi les ventres de l'onde ? Voilà. Vous pouvez en voir, voilà, ici, c'est le ventre de l'onde. C'est les positions où l'amplitude est maximale. Voilà. C'est-à-dire, après un temps donné, le déplacement ici, par exemple, il est à x nul. Maintenant, avec le temps, il va se... Voilà. Donc, la particule va haussier jusqu'à atteindre une amplitude de 2a. puis, elle va revenir. Ce sont les ventres de l'onde. Voilà. C'est important de connaître cette terminologie. Voilà. Alors, la cinquième caractéristique, un point de la corde a une amplitude d'oscillation en fonction de sa position. Voilà. C'est-à-dire, y1 de x2 de t, c'est quoi ? C'est le déplacement transversal de chaque point x en fonction du temps. Eh bien, on peut voir ce déplacement comme un terme spatial et un terme temporaire. C'est comme si on a une particule en x de la corde en x qui a une amplitude de 2a i sin k1 x. elle se déplace bien sûr de haut en bas avec une pulsation pi avec un déphasage. Mais, ce qui nous intéresse, ce qui nous intéresse, c'est bien cette partie-là. C'est la amplitude. C'est-à-dire que pas tous les points de la corde peuvent atteindre l'amplitude de a. c'est-à-dire si vous voulez connaître l'amplitude ou le déplacement maximal que peut atteindre un point x, eh bien, vous devez remplacer en x et vous aurez une valeur de sinus qui est entre moins 1 et 1. C'est-à-dire pas tous les points de la corde n'ont pas la même amplitude d'oscillation. Eh bien, on peut je vous donne ici deux cas. Eh bien, le point en x égale à moins lambda sur 5 aura une amplitude qui est égale à 1,90 ai. Il ne peut pas atteindre la valeur de 2 ai. Voilà. C'est la nature de cet angle. Par exemple, pour x égale à moins lambda sur 3, il aura une amplitude qui est égale à racine de 3 fois ai. Voilà. Vous pouvez faire le calcul. Eh bien, il ne peut pas racine de 3 c'est à peu près 1,7. il ne peut pas atteindre la valeur de 2 ai. Il n'y a que certains points sur la corde qui peuvent atteindre la valeur de 2 ai. Eh bien, l'information importante et la plus importante dans tout cela, c'est que il n'y a aucune trace de propagation les particules de la corde ne font qu'aux siller de haut en bas. c'est pour cela qu'on l'appelle onde stationnaire. Voilà. En anglais, on l'appelle standing wave. Alors, c'est pour cela qu'on a une onde stationnaire, c'est-à-dire si vous allez, je vais vous donner un exemple en fin de ce cours, si un observateur va observer le déroulement de cette propagation, eh bien, il va y avoir une onde incidente qui se propage, une onde réfléchie qui se propage, mais l'onde résultante, il n'y a aucune propagation. Voilà. Alors, pourquoi on l'appelle stationnaire pur ? Parce que, en fin de compte, une onde stationnaire pure a une dimension, c'est ce qu'on vient de le faire ici, et le résultat de superposition de deux ondes progressives incidentes et réfléchies. Voilà. Une onde incidente et une onde réfléchie. Le résultat est une forme stationnaire où on ne peut, où il n'y a pas de propagation, c'est-à-dire le phénomène de propagation, il n'existe pas. Voilà. Alors, pourquoi on a une onde stationnaire pure ? Et ce n'est pas le cas général. C'est un cas particulier pour R égale à moins 1 avec une onde incidente et une onde réfléchie qui ont la même amplitude, la même pulsation et la même longueur d'onde. C'est un cas parfait, voilà, qui peut ne pas exister que dans la... C'est-à-dire c'est un cas pédagogique, mais quand même on doit savoir c'est quoi une onde stationnaire pure. Se propageant dans deux sens différents, voilà, c'est la condition que pour avoir une onde stationnaire pure, c'est que les deux ondes se propagent dans deux directions ou deux sens dits différents. Alors, j'ai déjà parlé des interférences constructives et destructives. C'est quoi une interférence ? Alors, cette onde stationnaire pure, elle est le fruit d'une superposition de deux ondes où, en fonction du temps, il y a une différence de phase entre les deux ondes puisque les deux ondes se déplacent dans deux sens différents. Il va y avoir toujours une différence de phase qui change en fonction du temps. Eh bien, par moment, pas tout le temps, on aura une différence de phase entre l'onde incidente et l'onde réfléchie qui est pi. Voilà. Voilà. Je vais... Je vais... Et une différence de phase égale à zéro, on aura une interférence constructive. Alors, bien sûr, pour une onde... Pour une interférence destructive, les ondes incidentes et réfléchies sont en opposition de phase. Voilà. On appelle l'onde incidente, elle est au maximum mais avec une valeur positive alors que l'onde réfléchie, elle est au maximum mais avec une valeur négative. On dit qu'elles sont en opposition de phase. La phase est pi. Alors, on aura une interférence destructive, le déplacement de la corde est partout nulle. Voilà. Par exemple, en T égale à 5 secondes, eh bien, le déplacement... C'est-à-dire comme si... C'est comme si on a un point qui est tiré par deux ondes, l'une vers le haut, l'autre vers le bas avec la même intensité. Eh bien, la sonde des forces égale à 0, il va rester sur sa place. Voilà. On peut comprendre cela en terre. Voilà. Alors, pour... Voilà, c'est une onde interférence destructive mais juste à T égale à 5 secondes parce que les ondes vont changer. Voilà. Celle-là va continuer dans cette direction, celle-là va continuer cette direction, le déphasage entre les ondes va changer et on aura une autre forme. Maintenant, pour l'interférence constructive, c'est-à-dire après une seconde, on aura ce phénomène-là où les deux ondes, voilà, l'onde incidente a continué son chemin dans cette direction, l'onde réfléchie a continué dans cette direction, à T égale à 0, il se trouve que les deux ondes se superposent parfaitement et on aura une onde résultante qui est la sonde des deux ondes avec un point, le point moins lambda sur 4 qui atteint sa valeur maximale de moins de AI. Mais vous pouvez voir que pas tous les points qui atteignent la valeur de moins AI parce que, par exemple, ce point va juste avoir cette amplitude et va rebrousser chemin et va osciller entre ces deux valeurs. Alors que, par exemple, pour les points, ce point-là, ce point-là, ils vont rester nuls, le déplacement reste nul. Voilà. Alors, une petite comparaison entre l'onde stationnaire pure et l'onde progressive. Alors déjà, dans l'écriture mathématique, comme je viens de le dire, c'est que la partie, l'argument temporel et l'argument spatial sont séparés sur deux fonctions. Alors que, pour une onde progressive, on a l'onde, on a la partie temporelle et la partie spatiale qui sont dans le même argument. Voilà. Alors, on va faire une petite comparaison. Pour les ondes progressives, les nœuds sont mobiles. Voilà. C'est-à-dire que le cosinus, mathématiquement, on peut comprendre ça de la manière suivante. C'est-à-dire qu'un cosinus s'annule non pas pour un X défini quel que soit T, mais pour une combinaison entre X et T. C'est-à-dire que le nœud change de position avec le temps. Voilà. Pour ça, on va voir, vous pouvez le constater dans une onde progressive, que les nœuds se déplacent. Alors que, pour une onde stationnaire pure, les nœuds sont fixes. Voilà. C'est ce qu'on vient de voir, que ces points-là, par exemple, celle-là, celui-là, 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 sont fixes tout le temps. C'est des nœuds fixes. Une onde progressive, tous les points ont la même amplitude, c'est-à-dire tous les points X ont la même amplitude A, alors que pour une onde stationnaire pure, les points ont des amplitudes qui diffèrent selon la valeur de X. Voilà. Il y a des points qui ont tout le temps une amplitude nulle, alors que d'autres ont une amplitude alpha A et d'autres qui ont une amplitude entre 0 et A. Alors, l'amplitude varie. Une onde progressive, il y a propagation. On peut définir même la vitesse de propagation alors que pour une onde stationnaire pure, il n'y a pas de propagation et dans ce cas, même la notion de vitesse de phase n'existe pas. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelques... un applet, on appelle applet, qui vous montre, voilà, ce qu'on vient de voir. Alors, c'est une machine qui permet de visionner une onde qui se déplace sur un milieu et on a ici Fixed Boundary Condition, les conditions limites, on peut les fixer, on peut faire des conditions limites libres. Alors, ce qui nous concerne dans ce cours-là, c'est le Fixed. on va fixer cette extrémité-là et on va voir qu'est-ce que cela donne. Alors, on va essayer de suivre, voilà, vous avez l'onde incident qui se déplace. il y a une onde réfléchie, une fois, elle rencontre une discontinuité, et vous pouvez voir qu'après un temps donné, un système d'ondes stationnaires s'établit dans le système, le résultat de la superposition d'une onde incidente et d'une onde réfléchie. Et vous pouvez même voir que des points, voilà, des points où le déplacement est tout le temps nul. C'est les nuls de cette onde. Il n'y a pas de phénomène de propagation. Alors, je peux vous montrer aussi une vidéo. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse, voilà, c'est ce que nous intéresse, on a une onde incidente qui est générée en ce point-là, voilà, et on a une extrémité à droite qui est fixe, et on va voir qu'est-ce que cela donne. Voilà, une onde incidente. Là, je vais vous montrer. Voilà. Vous avez, voilà, après un temps, un système d'onde stationnaire s'établit. voilà. Et vous pouvez avoir même des points, voilà, ces points-là, qui sont les nœuds de l'onde. C'est-à-dire, quel que soit le temps, le déplacement en cet endroit est tout le temps nul. Voilà. Vous pouvez remarquer aussi que l'amplitude a doublé, voilà, par rapport à ce que l'on a généré dans ce point-là. Voilà. Je vais même essayer de faire comprendre. Voilà. Eh bien, ici, on voit là, c'est le, on peut vous montrer le concept de phase entre une onde incidente, une onde réfléchie. Voilà, il y a un défasage, mais ce défasage n'est ni zéro, ni pi. C'est pour ça, on aura une forme qui n'a pas atteint son maximum. Voilà. Pardon. Vous pouvez voir. Voilà. Il y a un déplacement de l'onde. Alors, l'onde en bleu, c'est l'onde incidente. L'onde en rouge, c'est l'onde réfléchie. Et à tout instant, on fait la somme de ces deux, voilà, c'est là, le trait plein en noir, c'est la somme des deux fonctions à tout moment. Voilà. C'est le, et vous pouvez voir que il y a un phénomène d'onde stationnaire, c'est-à-dire, essayez de vous concentrer sur cette forme, eh bien, il n'y a pas de phénomène de propagation, il y a juste des parties de l'onde de l'accord qui aussi de haut en bas avec ces points en rouge qui sont les nœuds du, c'est-à-dire, dont le déplacement est nul. Voilà. C'est ça, le, voilà. Alors, il continuera à faire, c'est-à-dire, expliquer c'est quoi l'interférence constructive. Voilà, c'est une interférence constructive, voilà, qui donne ce, cette forme-là. alors que, puisque les ondes sont en phase, ils atteignent le maximum en même temps, le zéro en même temps, c'est-à-dire, le point symétrique en même temps. C'est l'interférence constructive, alors que, voilà, c'est une onde destructive, voilà, qui, par exemple, celle-là, c'est l'onde incidente, celle-là, c'est l'onde réfléchie, mais vous voyez que, chaque fois que l'onde incidente a un minimum, voilà, l'autre est au maximum. La somme est toujours zéro. Voilà, et, vous pouvez avoir cette forme. Voilà, alors, ce sont là les quelques différences entre une onde stationnaire pure et une onde progressive. prochainement, on va étudier un autre cas d'une coefficient de réflexion. Je pense que c'est R égale à 1. Merci. 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 Merci.